bonjour à tous c'est avec un grand plaisir je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne mon potage en somme juillet août c'est le mois des vacances partir en vacances tout en laissant son potager peut parfois être source un petit peu de stress pour le jardinier et savoir comment il va retrouver son jardin ou son potager à son retour dans cette vidéo je vous propose quelques pistes de réflexion quelques astuces quelques travaux à faire avant de partir en congé pour retrouver un potager comme le jardinier en pleine forme à son retour allez c'est parti alors récolte ou pas récolte faut-il récolter avant de partir peut-on aussi éventuellement ces légumes en place pour récolter à son retour pour commencer la théorie il y a bien évidemment des légumes qu'il faudra récolter s'ils sont proches d'arriver à maturité au moment du départ exemple les salades salade si vous ne récoltez pas elles seront montées à vos retours à votre tour et donc elles seront plus consommables d'autres légumes également qui sont à consommer et à récolter avant de partir par exemple les tomates les aubergines les concombres les poivrons les haricots les récoltés permettra également aux plans de légumes de favoriser le développement d'autres plans qui seront éventuellement à maturité à votre tour et puis il y à les légumes ou les plans qui peuvent patienter le retour du jardinier les pommes de terre peuvent très bien patienter et n'est pas obligé de les récolter dans l'immédiat d'autres plans également l'ail les oignons les échalotes par exemple peuvent également tout à fait patienter en pleine terre les betteraves également sont dans le même cas de figure et puis s'il y à la théorie il y a bien évidemment la pratique et la libre bien évidemment à chacun de gérer comme il le souhaite ce moment de récolte pour ma part j'ai déjà commencé à récolter tout d'abord mais une première ligne d'échalotes ces échalotes qui étaient plus hâtives vont me permettre par la suite de développer des plans de courges qui se sont installés dans mon carré potager vont permettre de mieux se développer ma deuxième ligne de déchalotes sera par contre cette fois ci récolté et arraché à mon retour de congé la deuxième récolte que j'ai fait également avant de partir en vacances c'est mon aïe l'ail j'ai déjà arraché alors savoir que là et le bon moment de la récolte c'est lorsque les feuilles du bock commence à sécher et là on va dire que les gousses aïe ou les têtes d'ail commence à arriver à maturité donc moi j'ai commencé à les arracher avant de partir en congé pourquoi tout simplement pouvoir préparer par la suite ma planche de culture à d'autres plantations l'arrachage juste avant mes congés va permettre simplement de commencer à préparer ma terre en vue d'autres cultures après mon aïe je souhaite mettre pourquoi pas des betteraves des lignes de betteraves ou commencer à mettre des salades ou de la mâche donc commencer tout doucement à préparer ma terre pour lors de mon retour pour pouvoir démarrer des plantations dans cette planche de culture la deuxième étape pour pouvoir partir sereinement en vacances et laisser son potager quelques temps c'est de surveiller ses plans et ses plantations de légumes surveiller c'est à dire vérifier l'état de ses légumes et de ses plans donc contrôler par exemple sur les pommes de terre si celles-ci ne sont pas atteintes de maladies mildiou de dorifor vérifier également par exemple sur les tomates la même chose si elles ne sont pas atteintes de maladies ou éventuellement de médium par exemple sur vos courges et puis tailler les légumes qu'ils nécessitent tailler les feuilles qui ne vous semblent pas forcément encore en excellente santé tout ça dans un objectif également c'est que à votre tour les plans puissent être en forme et puis toujours donner une fructification des légumes tout à fait de bon niveau et qui puisse vous satisfaire amplement surveiller c'est également retirer éventuellement des légumes ou des plans qui ne vont plus donner exemple ce type ce sont les pois les poids maintenant c'est une récolte qui est terminée sur ce mois de juillet donc il convient de les retirer les retirer pour pourquoi pas préparer également une planche de culture ou comme moi pour ma part c'est de libérer de la luminosité puisque mes plans de pois donnés sur mes tomates mes petites tomates et donc le fait de libérer alors que du tout de culture de pois va permettre à mes plantes tomates de récupérer un petit peu d'espace de luminosité et prendre plus d'ampleur pendant mes congés et pendant les vacances d'été surveiller c'est également faire de la prévention pour ses légumes donc prévention c'est à dire pourquoi pas mettre du purin d'ortie comme je le fais par exemple sur mes tomates ou sur mes plantes pommes de terre pour éviter un demi-dieu si pendant mes vacances pendant mes congés il ya un fort taux d'humidité des pluies à répétition comme on a pu avoir il ya quelques années où à mon retour tous mes plantes de tomates avaient été mis à terre mis à sac en fait par le milieu tout simplement le troisième élément pour partir sereinement au congé c'est d'entretenir son terrain et son sol entretenir c'est à dire simplement déjà désherber on a tous parfois l'angoisse du retour avec des planches de culture totalement enherbées remplies d'adventices et ça nous décourage déjà au retour lorsqu'on a tout à désherber c'est parti donc pensez quelques jours avant une semaine avant de désherber votre votre sol votre terre de vos planches de culture pensez également à cercler à biner à entretenir votre terre à décroûter éventuellement également la terre ce qui vaut pour le potager vaut également pour les cultures en pots et en sac et puis une fois que vous avez bien entretenu votre terre votre sol même n'hésitez pas surtout si vous pouvez à bien payer pour éventuellement également limiter la montée des mauvaises herbes et puis également retenir toujours un taux d'humidité bénéfique aux plans au sol enfin dans la réflexion du potager en vacances il y a bien évidemment la question de l'arrosage comment arroser son potager si l'on n'est pas là la première solution et la idéale c'est d'avoir une nourrice pour son potager qui puisse assurer un arrosage régulier ou quotidien de ses légumes de ses plans la deuxième solution c'est d'avoir tout simplement un arrosage automatique c'est vrai que ça ça nécessite une installation et c'est un coût et puis la troisième solution c'est de faire des arrosages goutte à goutte par des systèmes de récupération et là tout simplement on peut penser aux bouteilles d'eau alors pour ma part j'ai la chance d'avoir une nourrice pendant mon période d'absence qui va permettre d'assurer on va dire un arrosage quotidien en fonction des besoins des légumes mais j'ai voulu tester un petit peu des systèmes de bouteilles dans l'arrosage donc donc le premier système de bouteilles d'eau c'est un système que l'on voit assez régulièrement dans les dans les vidéos c'est le système de la bouteille d'eau qui enterrait en terre près d'un plan on fait un trou sur le côté on remplit et puis a priori donc l'eau s'écoule tout doucement en fonction des besoins du plan ou en fonction de l'état de sécheresse du sol donc là j'ai fait un système comme ça avec j'ai essayé de tester sur 4 4 plans de courges et puis je verrai un petit peu ce que ce qu'il en est à mon retour le deuxième système de bouteilles que je compte tester c'est le système via des gouttes à gouttes alors j'avais quelques temps acheter un système iriso donc c'est un système de gouttes à gouttes qui va directement sur des cuves c'est un système en fait que j'avais un petit peu déçu puisque en fait le système de gouttes à gouttes nécessite n'avoir aucune impureté dans l'eau et ça se bouge très rapidement donc j'avais laissé un petit peu tomber et puis cette année j'ai décidé de récupérer les éléments qui composent et ce système de gouttes à gouttes pour le mettre sur des bouteilles donc c'est pareil je donc là vous voyez je mets sur je positionne sur des bouteilles donc simplement j'ai repris un peu le même système que je fais pour l'abreuvoir à mes poules et puis par contre là j'ai mis un filtre à café pour éviter justement ces impuretés et que le système de gouttes à gouttes soit bouché et puis je n'ai fait quatre également que j'ai mis le long de mes pieds de tomate donc c'est pareil c'est un système que j'ai un petit peu testé voir un peu je vais comparer un peu les deux les deux systèmes puis je ferai un petit point à mon retour de congé sur éventuellement l'efficacité et puis sur la difficulté pourquoi pas d'arrosage et le quotidien au niveau journalier sur ces deux techniques et bien voilà quelques techniques quelques astuces ou quelques pistes de réflexion j'espère qu'ils vous seront utiles si vous partez comme moi en congé quelques temps et vous allez laisser votre potager plusieurs jours plusieurs semaines n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire un petit peu comment vous procédez pour anticiper justement à la fois votre départ et puis votre absence pendant les congés estivaux j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la laquer abonnez-vous à ma chaîne c'est toujours pour moi une source de plaisir et puis de motivation et puis moi je vous laissez quelques temps puisque je pars là en congé ces jours prochains et donc ma prochaine vidéo ce sera pas avant le mois d'août un repos bien mérité du jardinier et puis du travailleur que je suis donc j'espère que vous j'en ai de même profitez bien passer de bonnes vacances prenez soin de vous et puis on se retrouve prochainement à la plus ciao